Sous-titrage Société Radio-Canada Le cosmos, le monde de l'univers, la tête dans les étoiles, Inès a mis en forme ses rêves, fantastiques de voyages à la recherche du monde imaginaire, des mille merveilles du ciel. Cette fois, elle a repris les formes arrondies, les grandeurs, en mariant nuances colorées dans un clair-obscur, ses visions des variantes. C'est un clair-obscur. Une épuleuse, galaxie, planète de quatre cents fins, elle invente une histoire, n'est en forme son langage pictural symbolique. Une recherche qui n'a pas de fin. Inès en possède la clé et l'échange du loisir de nous compter son pire rouge. Mais, au fait, où se trouve des 612 du petit prince, bien sûr, casse ton code. Alors, voilà. Per Visibilia, Ada Visibilia, a expliqué au Moyen-Âge Richard de Saint-Victor. C'était d'autre temps que j'allais faire les préceptes religieux. Du Visibilia à l'Invisible, le télescope Hubble qui orbite autour de notre planète, nous dévoile les galaxies lointaines. Et plus encore, les robots-rovers, aux terminaisons, à Nietzsche, vous savez, Curiosity, Ingenuity, Opportunity et Autity, et l'exévérance, nous renvoient l'autre voile sans fin. Mars, la planète rouge, enfin dévoilée. Les croyances et les philosophies médiévales ont fait place désormais à la science, aux sciences au pluriel, encore que. Inès de vos multiples cosmos, aux rencontres, aux effacements, où on arrive au croisement, vive et épanouie. Merci l'artiste de ce cadeau sidéral que vous nous proposez, de la puésie, de la recherche, des pensées profondes, illustrées, qui nous envoient loin, très très loin, nous, Saint-Péterriens. Une belle rencontre au sein de notre musée. Bravo, Inès, pour votre partage. Cache ton colme. À M. Jacques Le Maire, qui est le président des Amis du Messe à Chama et président du musée. Madame Inès Messaoud, M. Patrick M. de Costa, M. Marie-Anne et tous les amis du vieux Saint-Chama, Je vous souhaite la bienvenue dans notre musée municipal Paul Laffrand, qui, à notre grand regret, sommeille depuis trop longtemps. Mais, en ce mois de mai, en mai, fais ce qu'il te plaît, et grâce à votre art, tel de l'appel au roi dormant, il va enfin s'éveiller, et je vous en remercie chaleureusement. Vous avez donné un livre cours à votre puissance créatrice pour nous proposer des œuvres colorées, particulièrement inspirées d'hypothétiques croisées de chemin, où peuvent naître d'étranges rencontres, mais surtout de ce mystérieux cosmos qui a toujours fait rêver l'humanité. On pourrait penser que vous avez accompagné l'astronaute Thomas Pesquet dans ses missions spatiales, nous invitant ensuite à partager vos impressions de voyages célestes. Vous avez d'innombables et illustres prédécesseurs, eux aussi fascinés par l'espace et ses planètes. Je pense à Van Gogh, qui émouloui par le ciel nocturne arnésien, nous a offert un de ses plus beaux tableaux, La nuit étoilée. Ou encore, à Jean-Youssa, peintre inspiré, qui développant une cosmogonie poétique et humaniste, portée par la technique particulière de la tapisserie, a produit de nombreux chefs-d'œuvre, dont le célèbre Apollo et les Quatre éléments. Dans la magie des couleurs, aux règles de les cercles, figures géométriques parfaites, évoquant ces planètes rendues sphériques par leur rotation, soumises aux lois des forces gravitationnelles, mais aussi les lignes droites qui s'entremènent, telles les étoiles fidantes qui strident la route céleste les soirs du mois d'août, vous nous plongez dans un vertige infini. Vous avez même parfois inclus dans vos créations les énigmatiques trouloires. Enfin, je citerai Jean-Génaud, dont je rappelle que son papa est né à Saint-Germain en 1845. Parmi tous ses écrits, le serpent d'étoile, sorte de drame universel, célèbre la nuit de la Saint-Jean par des bergers réunis près de leurs troupeaux endormis. Cette rêverie poétique met la loisir, l'inspiration antique, le mythe des origines et l'intuition d'une vie cosmique totale. Je conclurai en empruntant cette phrase à Pierre-Rabie. Il nous faudra bien répondre à notre véritable vocation qui n'est pas de produire et de consommer jusqu'à la fin de nos vies, mais d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. Par tradition, je souhaite associer à cette superbe exposition un poème de Jean-Louis Ancelot, né en 1949, peintre comme vous, passionné de musique et de poésie. La ronde des planètes Voyée à l'infini de l'azur bleuté, mes yeux sont fascinés et rêve est endormi. La nuit a renoncé à retenir fermées les portes du soleil. Janus compte les heures sur lesquelles il veille, puis ouvre lentement le temple des merveilles. Naissance séculaire, renaissance rituelle de la pleine lumière, rayon providentiel du système solaire. Neuf planètes sages gravitent en cadence autour du roi soleil en ellipse infinie au rythme de la danse des jours et des nuits. L'une portant son sein de cette onde de fruits, onde de la lumière, principe de la vie, mystérieux miracle ou volonté d'oracle. Est-il un autre monde loyé dans l'univers, autre planète ronde, tout comme cette terre habitée par l'esprit ? Qui donc peut savoir d'astre solaire ce terre ? A ne rien dire, il sait, et garde ce secret. Il se contente, lui, d'illuminer la vie. Je vous remercie. Merci. Je voudrais donner la parole au responsable du patrimoine et à l'après-midi de la municipalité, de M. Patrick Lercosta. Donc, ce que je voulais... Bon, puisqu'on est dans le cosmos, là, finalement, j'attends avec impatience le moment où, effectivement, le musée pourra enfin s'ouvrir sur l'extérieur. Ça fait bientôt un an, un peu plus d'un an, qu'il est soit fermé, soit interdit de garnissage. Il arrive un moment où, effectivement, on s'est dit que l'ouverture sur l'extérieur, je ne vais peut-être pas jusqu'au cosmos, quand même, mais l'ouverture sur l'extérieur commence à vous devenir indispensable. La culture, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. On n'est pas dans une société de consommation où on ne fait que consommer du bien matériel. On a également besoin de ce contact. On a également besoin de la culture. On a également besoin d'avoir des garnissages. On a également besoin d'avoir du monde dans les expositions. Là, on espère tous, on espère, on espère, qu'à partir du 30 juin, ça pourra commencer à s'ouvrir. J'aimerais bien en être convaincu. J'aimerais bien être sûr qu'à partir du moment où le froid va revenir, comme l'année dernière le virus ne va pas faire son retour, on n'en sait rien, on ne sait pas. Pour le moment, on attend effectivement ce moment où on pourra enfin ouvrir. Voilà, enfin. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bonjour Inès. On est heureux de vous accueillir au sein de notre musée. Votre œuvre nous permet de nous positionner, en tout cas pour ma part, puisqu'on veut voir chacun d'entre nous quelque chose de différent. On peut se positionner par rapport à l'univers. Nous, si petits, face à quelque chose de tel que mensurable. Et dans votre œuvre, ce que j'ai aussi particulièrement apprécié, c'est ce tableau qui fait penser à Jackson Pollock. Pleine de paillettes, qui illumine un petit peu notre quotidien actuellement, même peu terne, suite justement à tous ces événements qui nous appriste. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501